Le Cien est le nom du syndicat mixte qui porte le projet. L'objectif du projet, qui nous a été présenté il y a à peu près deux ans par ses promoteurs, c'est équiper le département d'un réseau numérique à très haut débit pour augmenter sa compétitivité vis-à-vis des territoires voisins, pour que l'information circule plus vite en fait dans le département de Haute-Savoie que dans les cantons suisses d'à côté. Les fameuses autoroutes de l'information. Autoroutes de l'information d'autant plus utiles que notre territoire, on l'a dit beaucoup, s'enorgueillit d'avoir une industrie mondialisée, qu'il est très axé sur le tourisme et que les besoins des personnes qui séjournent sur notre territoire, comme les besoins des cadres qui viennent s'implanter dans le département, il faut les fidéliser et donc c'est très important pour tous ces sujets. Également, il y a la volonté forte de garder et de développer une université compétitive qui a besoin d'être en connexion avec le monde. Comment est né ce projet et qui le porte au final ? Alors le projet est clairement né d'une volonté politique. Il est porté par le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de Haute-Savoie, ce qu'on appelle le SIAN, qui réunit le conseil général et la quasi-totalité des communes du département. Le SIAN a décidé de garder la maîtrise d'ouvrage, contrairement à beaucoup d'autres territoires qui délèguent la maîtrise d'ouvrage et l'exploitation du réseau à des partenaires privés. Ici, ce sera seulement l'exploitation du réseau qui, par le biais d'une délégation de services publics de type affermage, va être déléguée à une entreprise privée. J'ajouterai que ce projet a été porté d'une façon spécifique par le sénateur Amoudry, président du SIAN, qui a fédéré les bonnes volontés de nombreux élus et acteurs économiques du département. Pour vous, ce projet, c'est l'exemple concret d'une véritable mutualisation des compétences et les moyens sur un même territoire. Ça le porte vraiment ? Clairement. J'ai trouvé remarquable qu'il y avait cette volonté forte, cette cohérence, ce pragmatisme dans les approches entre, d'une part, la puissance publique, d'autre part, c'était le champ prioritaire d'intervention à la fois de la Caisse des dépôts et consignations et également de l'Europe, cette Europe qui est si loin, on va voir qu'elle a des effets tout à fait positifs en l'occurrence, via la Banque Européenne d'Investissement, et puis également, ça a été un point de rencontre avec trois banques installées à Annecy, qu'elles soient mutualistes ou nationales, comme nous le disait notre collègue Martial tout à l'heure. On va parler d'argent, c'est un projet qui coûte. Qui l'a financé et combien il coûte ? Alors, il coûte, pour sa première phase, qui est celle qui est financée, exactement 131,5 millions d'euros. Alors, a priori, ça paraissait assez facile de le financer. Si on compare ça au projet d'une entreprise ou au projet d'un particulier. Puisque sur ces 131 millions, un peu plus de 63 millions de participations publiques entre le Fonds spécial numérique, la région, le Conseil général, l'intercommunalité. Donc, on peut assimiler ça à à peu près 50% d'apport personnel, le fonds propre. Un peu plus, même si on ajoute encore 5,5 millions d'apport en industrie, en quelque sorte, que représentaient les premiers investissements réalisés par le CIAN avant le lancement. On a également bénéficié sur ce fonds de 36 millions d'euros de prêts de la Caisse des dépôts de consignation sur 40 ans. Donc, 25% du projet, une dette très longue, à des conditions favorables, qui facilitaient l'équilibrage d'un plan de financement. Donc, restait à trouver 36 millions. Par rapport au projet global, ça paraît assez simple. Sauf que les banques, quelles qu'elles soient, sont soumises quand même à des contraintes de plus en plus fortes qui les découragent, il faut reconnaître, de financer majoritairement les collectivités territoriales, puisque nous préférons garder nos capacités de financement, qui restent importantes, au profit des entreprises, au profit des particuliers, et de tous les acteurs économiques qui ont la possibilité, parallèlement au financement qu'on leur accorde, d'avoir des dépôts dans la banque pour que l'équilibre entre les dépôts et les emplois soit cohérent, ne nous mette pas en danger pour notre refinancement, et également se conforme aux fameux ratios PAL3. Si des gens sont passionnés, on insistera sur les ratios en question, on va rester simple. Donc on est devant une problématique, 36 millions en 2013-2014, même avec des banques rentables, puissantes, sur 15-20 ans, on ne sait pas trop au départ quelle serait la durée, avec en face zéro dépôt par construction, puisque on prête à un organisme public, ce n'était pas évident. Et c'est là qu'intervient la Banque Européenne d'Investissement, dont je parlais tout à l'heure, c'est que cette banque qui a des axes d'intervention qui l'intéressent particulièrement, s'intéressent beaucoup au numérique, et qu'elle nous a donné la possibilité de nous refinancer, et donc les trois banques, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, et Société Générale, qui ont financé ce projet, ont pu s'adosser à des ressources, donc nous portons le risque de l'opération, mais le funding a été apporté par la Banque Européenne d'Investissement. Concrètement, les dates, les dates clés, et à qui va profiter sur le réseau, rapidement ? Alors, ça va démarrer tout de suite. La première phase, au bout de 5 ans, l'objectif est d'équiper sur les 255 communes du département adhérents haussiennes, c'est-à-dire la quasi-totalité des communes de Haute-Savoie, le service suivant. Équiper 90% des entreprises de plus de 6 salariés. Équiper les établissements d'enseignement, à partir du collège, et jusqu'à l'université, bien sûr. Équiper les établissements de santé, équiper les établissements de sport d'hiver, et 50% des résidents, donc des logements, de ces 255 communes. Très rapidement, au-delà des financements bancaires, si vous arrivez à nous faire une réponse rapide, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je l'ai... Vous avez raison. Donc, les financements bancaires, c'est un projet, un plan de financement, et les hommes qui le soutiennent, qui le présentent. Parfois, c'est complexe. Donc, les banques font appel, lorsque nécessaire, à des ingénieurs conseils, et essayent de voir si l'innovation est pertinente. Précaution qu'on n'a pas eu à prendre, en l'occurrence, avec le Sian, puisque c'est un emprunt garantie par la collectivité territoriale. Mais au-delà de ces financements bancaires, effectivement, je ferai la transition avec ma voisine. Donc, il y a des possibilités de réseaux qui donnent des labels, voire qui donnent des fonds aux entreprises innovatrices, comme les réseaux Entreprendre, comme les Business Angels, et puis, il y a également toutes les solutions de capital développement, parce qu'à un moment, le projet, pour être équilibré, ne peut pas se financer uniquement en dette, il faut des fonds propres, et l'apport de fonds propres des actionnaires présents peut être complété par du capital développement, des banques, de BPI France, le nouveau nom d'OSEO, par des fonds spécialisés régionaux, mais je pense que là, on va partir sur des choses un peu longues. Merci beaucoup, Eric Demislida. Merci. Merci.